On est dans El Khot Hanouka, on doit mettre le turbo, il nous reste pas mal de choses à voir. J'espère que Bezrat HaShem terminait avant Hanouka. Hanouka c'est la semaine prochaine, jeudi prochain. Bezrat HaShem, je pense qu'on arrivera à terminer en temps et en heure. On était dans la préparation des bougies, ok ? On avait dit quel Hanoukia il fallait allumer, de quelle façon, faire les choses belles, ok ? Au niveau de le nombre de bougies, on avait dit aussi, on peut allumer avec n'importe quelle huile. Aujourd'hui il y a des huiles, enfin des huiles ou des encens ou des machins comme ça, bleu, violet, des trucs, ça tu peux allumer, t'as le droit de faire ça. Aujourd'hui, Bezrat HaShem, le mieux, le mieux, ça on peut allumer avec tout, c'est au niveau de l'Allah. Le mieux c'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Le miracle est avec de l'huile d'olive, ça c'est la première raison, ok ? Et quand on allume avec de l'huile d'olive, la lumière elle est plus clean, plus... Aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de différence, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que Bezrat HaShem, chaque chose que tu allumes aujourd'hui, c'est des matériaux, des choses qui permettent d'allumer d'une façon très facile et sans problème. Donc les khatrila, comme on a dit, ceux qui allument avec de l'huile d'olive, c'est important, et ça donne, comme ça, c'est une ségoula pour avoir des enfants de talmigacharami, des enfants de tzadikim. Donc qui ne veut pas des enfants de tzadikim ? Et la mitzvah, dans ce cas-là, elle est pour la femme. Ça veut dire quoi ? En général, le Shabbat, le vendredi, c'est l'homme qui prépare les bougies à la femme. Mais là, à Chanukah, c'est bien que c'est la femme qui mette l'huile, on met l'huile dans la bougie qu'on va allumer le soir même. Je ne sais pas, c'est normal. Non, si on a trois, quatre bougies, alors on met toujours dans l'huile qu'on va allumer. Donc si ça, c'est les bougies, d'accord, on a des quatre bougies. Hier, on a allumé un, deux, trois, enfin un, deux, trois. On va toujours vers la droite. Là, si aujourd'hui j'allume la quatrième, je mets de l'huile là, de l'huile là, de l'huile là, de l'huile là, et je mets la mèche là, la mèche, la mèche, la mèche, ok ? C'est bien d'allumer avec des mèches en coton. Ou même, petit tzaf, c'est quoi petit tzaf ? C'est des petits morceaux de liège comme ça, avec une petite mèche qui flotte, ok ? Ça aussi, on peut allumer avec ça, il n'y a aucun problème. Ou on pose la Chanukia. La Chanukia doit poser les chatrillas, pour quelqu'un qui habite en riz de chaussée, ou dans un immeuble pas très haut, il y a plein de gens qui passent, ou quoi ? Là, quelqu'un, il y a des gens, souvent ils habitent en riz de chaussée, il y a le hall, il y a tout le monde qui rentre pour prendre l'ascenseur, tout ça. C'est bien d'allumer du côté gauche de la porte, ok ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Pourquoi on allume ça ? Il y a tout ce qu'on fait, il y a une raison, c'est pas « Stam, on fait des choses », c'est pas rien. Alors, pour être en trouvée de Muzan, qu'elle est entourée de mitzvot ? Du côté droit, t'as la Mezouza, du côté gauche, t'as la Chanukia, et sur toi, t'as le Talitkatan. La Gemara dit « Chouta mechoulash, l'obémeray d'un tek ». C'est-à-dire que quand t'as un fil qui est fait de trois fils, en général, pour le couper, il faut mettre… c'est difficile. La même chose, quand tu fais les mitzvot, et tu fais plusieurs mitzvot d'un coup, c'est difficile de nous couper, de nous déconnecter d'Hakadosh Baruch Hu, et donc on rajoute du mérite sur le mérite, et donc c'est important de faire ça. Maintenant, faire attention que quand tu poses la Chanukia là-bas, pas ceux qui rentrent et qui sortent, « Tac, 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 chazé shalom, l'o'alénou », on va voir quelques conseils de sécurité, mais faire attention de ne pas l'allumer dans un endroit où ça peut être un danger. Aujourd'hui, Baruch HaShem, moi par exemple, quand on allume la Chanukia, nous, moi j'allume à la porte de chez moi, vraiment à l'extérieur, les escaliers qui montent comme ça à l'extérieur de la maison, et bien je mets la Chanukia là-bas. Comme ça, les gens qui passent dans la rue, c'est Pierre Soume Nissa. C'est quoi Pierre Soume Nissa ? C'est faire connaître le miracle d'Hakadosh Baruch Hu qui l'a fait. La hauteur de la Chanukia. Dans quelle hauteur on met la Chanukia ? Il faut savoir entre 23 cm et 76 cm. Alors je dis un truc, entre 3 et 10 de Fahim, mais il faut faire attention qu'en mesure, ça c'est le mieux, c'est le top. Si tu l'as mis à 1 mètre, 1 mètre et demi, en général une table c'est 90 cm, ce n'est pas un sourd. Il y a les Khatrila si tu veux faire les choses clean, c'est comme ça. Un T-Farg c'est à peu près 8 cm. 8, 10, si tu veux être Mahmir, 8 cm. En général, 23 à 24 cm du sol, par rapport à la mèche, par rapport à la flamme. Donc on prend par rapport à la flamme, prend en compte la hauteur de ta Chanukia, en général c'est possible, ça se fait, il n'y a aucun problème. Pour éviter les dangers aussi, par exemple chez nous, on allume la Chanukia dans une boîte. C'est une boîte en verre, on la ferme, il y a un endroit en haut pour évacuer les flammes, la chaleur, tout ça. Et donc voilà, quand il pleut, quand je l'allume dehors, moi par exemple, dans mon cas moi, donc il n'y a aucun problème, ça c'est un pas, il peut pleuvoir, ça c'est un pas, ça reste... Alors comment ça se fait ? Là on dit qu'il faut la mettre à côté de la porte et après, j'ai entendu aussi qu'on doit la mettre à la fenêtre. Ok, attends. Alors il y a une différence entre les gens, comme c'est pour ça que j'ai précisé au début, les gens qui habitent au rez-de-chaussée, les gens qui habitent... Voilà. Ou les gens qui habitent au moins haut que le quatrième étage. Ok ? Parce qu'il y a écrit comme ça, « Amadli Kranukia, mera l'esrimama », celui qui a dit « comme la souka ». Alors c'est « soukato mea l'esrimama », « soukato psula ». Quand quelqu'un qui allume au-dessus de 20 coudés, 10 mètres, ça a à peu près ces trois étages, donc maximum trois étages. Alors c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que tout le but, c'est de faire connaître le miracle. Si moi j'habite au cinquième étage et je suis le seul immeuble dans les entourages, personne ne va voir. Dans ces cas-là, vaut mieux l'allumer à la maison. Si tu l'allumes à la maison, alors ou sur la table, et si tu n'as pas des enfants de bas âge, parce qu'ils vont toucher, ils vont se promener, en général les enfants, au mieux, même à l'intérieur, du côté gauche, la domicile du côté droit et du côté gauche, et d'allumer ta chanoukia là-bas. Quand on allume la chanoukia à la fenêtre, en général, il n'y a aucun problème, il n'y a pas le problème de 20 coudés, pas le problème de 10 mètres. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas. Et tout le temps, c'est par rapport au sol de la maison. Mais là, quand c'est à la fenêtre, et c'est pour les gens qui sont dehors, alors il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu habites au 15e étage, tu habites au 10e étage, alors tout dépend si en face de chez toi, il y a des immeubles ou pas. Si en face de chez toi, en général, quand ils font des tours, ils font deux, trois tours ensemble, H-Dod, H-K-Lon, tout ça, c'est une tour, une tour, une tour, une tour, ok ? Et en général, il y a des gens qui habitent en face, au moins que tu aies la dernière tour et qu'ils donnent sur la mer ou qu'ils donnent sur un terrain ou quoi, et là, il n'y a personne, alors dans ces cas-là, il vaut mieux que tu allumes. Les H-K-Nazim, ils sont marmérimés quand ils habitent, ou ils habitent, ou ils allument dans le hall, dans leur hall, et comme il y a des voisins, ça considère, d'après certains, comme Pirsou Ménessa, où il y en a qui disent, ouais, non, tu sais quoi, on allume à l'entrée de l'immeuble, le hall, le lobby de l'immeuble, il appartient à tout le monde. Moi aussi, j'ai une part dans ce lobby de l'immeuble, donc c'est comme si ça faisait partie de ma maison. Si je ne veux pas déposer un vélo, je veux déposer une poussette d'enfant dans mon hall de l'immeuble, des fois, il y a des pièces là-bas, exprès dans les nouveaux immeubles, ils font une petite pièce, pièce poussette, pièce vélo, ok ? Alors, il y en a qui allument là-bas, à l'entrée de l'immeuble, et comme ça ils font, il n'y a pas de problème aujourd'hui d'allumer, surtout avec, comme on a dit, ce qui se passe en France, tout ça, pour ceux qui ont des problèmes, d'allumer dans la maison. Et ils ont peur qu'ils voient, il y en a comme de la même chose, il y a des gens qui ont posé la question au niveau de la Mezouza, au niveau de la Mezouza, il y a des gens qui ont peur, ils habitent dans des quartiers un peu chauds, tout ça, s'ils veulent faire rentrer, ce n'est pas les chatrillas, c'est-à-dire que ce n'est pas le top, mais Sakana Hamira Meissoura, le danger, c'est plus grave qu'un Issour, et dans ce cas-là, ils mettront la Mezouza à l'intérieur, sur le ponto, ok ? Et quand ils ouvrent la porte, la Mezouza de droite, donc son côté, son côté droit, quand il rentre dans la maison. Mais non, le mieux, le mieux, le mieux, le mieux à faire, et comme ça, ça n'empêche personne, tu ne fais rien, des trucs. Souvent, dans les ponto, c'est des ponto en bois ou des ponto en ferraille, ou quoi, le mieux, tu prends un disque, petit disque, tu fais une petite entaille, tu mets ta Mezouza à l'intérieur, tu gardes le petit morceau de bois ou le petit morceau de fer, tu le remets dessus, avec un aimant, avec un truc, ou même, tu peux le coller. Le jour où tu veux ressortir, faire ressortir ta maison, avec un petit tour de vis, tu ouvres, tu fais. La même chose pour la Hanoukia, si tu as peur de la mettre à l'extérieur, s'il y a des gens qui habitent avec toi, ta femme, tes enfants, tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle Pirsou Ménissa, donc ça s'appelle Pirsou Ménissa, et il n'y a aucun problème de mettre. Il faut faire attention aux mèches, s'il te reste des mèches, tandis que c'est des mèches avec lesquelles tu as fait la mitzvah, garder ces mèches-là, les mettre dans une petite boîte, en général, on les garde, on les met dans un petit sac, ou on peut les garder pour Shabbat, pour les allumer avec El Shabbat, tu veux les rallumer pour allumer le lendemain, tu peux rallumer le lendemain, avec une chose, on a fait une mitzvah, c'est bien de faire une autre mitzvah, tu gardes pour Shabbat, tu gardes pour Shabbat, tu veux les garder dans une petite boîte, en général, ça défend, on les garde dans une petite boîte, quand ça arrive Pessar, on les jette dans le feu de Pessar, comme on fait avec le lulav, avec le lulav et les hadas, et les haravats, tout ça. Comme on a dit, la femme, c'est elle qui prépare, enfin, c'est elle qui met l'huile, et qui met les mèches, pour justement, pour avoir cette ségoula, d'avoir des enfants, quelques lois de sécurité, faire attention de ne pas allumer la Hanoukia, dans un endroit qui est proche, ou à l'accès de petits enfants, souvent c'est arrivé, ils tirent, ils ne font pas exprès, ou d'un endroit où on ne fait pas attention, quand on passe, on passe, on met un petit coup de pied, ça tombe, ça peut brûler, ça peut machin. De mettre ça sur quelque chose qui est stable, qui n'impose pas sur un endroit, ou qui est bancal, ok, bancal, il y a un coup de vent, il y a un truc, faire attention de ne pas poser aussi dans un endroit où il y a du vent, ok, un endroit où il y a du vent, ou dans un endroit où à côté, qu'il y a des choses flammables, ok, il y a des gens qui veulent attuquer la lumière, fais attention qu'il n'y a pas de rideau, combien de fois, avec les rideaux, avec les machins, avec les trucs, ça a pris, ça a pris, ça a créé un incendie, et c'est très dangereux. Si on allumait la Hanoukia, et on doit sortir, on doit sortir de l'endroit, ok, on peut éteindre. Les chatrillas, on a dit hier, que la Hanoukia, quand elle allume, elle doit rester allumée de demi-heure, que dans l'huile que j'ai mise, ça doit rester allumée de demi-heure. Mais non, si moi, j'ai un mariage, j'ai une iloula, j'ai une fête de Hanoukia, dans le Talmud Torah de mes enfants, peu importe, j'ai une fête familiale, quoi. J'ai allumé la Hanoukia à l'heure, comme on a dit hier, à la sortie des étoiles, je l'ai allumée à l'heure. Mais non, je sais que l'heure, c'est 5 heures, mais elle doit donc être allumée jusqu'à 5 heures et demie. Et moi, à 5 heures 10, il y a le taxi qui va me chercher, 5 heures et qu'il y a le taxi, j'ai le droit de venir et éteindre les bougies. C'est pas un issour, d'éteindre les bougies, si tu sais que quand tu vas sortir, tu vas, ça peut rester allumé, elle peut avoir à manger, t'es pas là, il n'y a pas tout le temps, rester en Ashgaha, c'est-à-dire tout le temps, surveiller les bougies. Ah, c'est bon que j'ai allumé, ça y est, on mange les beignets, on fait un kiff et tout ça. Si Hasgaha l'homme, un enfant, on fait tomber la Hanoukia, du coup, ça éteint les bougies. Pas obligé de la réalluminer. Si t'as allumé, t'as fait la Braha, ça a été allumé, toutes les bougies ensemble, t'as éteint, t'es pas obligé. Tu veux la réallumer, inima to, ta Voila Braha, c'est qu'il soit béni. Zorat HaShem, on continuera la semaine prochaine, la suite, le temps d'Adlaka, comment on allume les bougies, quand on a vu ça, la façon, et toute petite, la lachot, ce qu'on dit, le alel, tout ça qui est important pendant cette période. B'au HaDonnai, l'Olam, Amen, Amen.